non mais en vrai j'ai ça qui se crâille et tout je suis pas mal là non je l'équipe je disais ça pour rire mais en même temps je rigolais pas tu dis ouais vas-y quitte la je l'équipe t'as raison c'est un bon choix mais je comprends pas c'est bizarre le ton employé c'est pas bien calibré c'est ça t'as raison si si je pense que t'as raison si si je pense que t'as raison ce pote qui ne sait pas gérer le ton à demain ouais quoi on se voit demain salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR comment ça va ça va très bien toi on a les t-shirts blancs tous les deux incroyable on sait pas de synchroniser rassurez-vous aujourd'hui jesky contrôle on va se régaler jesky un peu token un peu contrôle un peu tout un peu anti-bet un peu counter spell un peu plans walker finalement un melting pot ça c'est les decks contrôle de début de rotation enfin de post-rotation du coup début de format j'adore tu fous un peu tout dedans et ça marche et ça marche parce que t'as des bonnes cartes on a le talent du pourvoyeur évidemment qui vous saute aux yeux vous dites oula mais les lapinous là trop mimes avec la petite souris la petite chauve-souris qui pioche quand on fait les tokens je connais ça j'ai vu dans Boros token exactement c'est un peu la carte hype j'ai envie de dire du standard en ce moment puisqu'on essaie de la foutre à droite à gauche pour faire un maximum de value en même temps ça fait piocher une carte par tour dans les bons decks ça buff ensuite le board suivant si on peut créer un peu de tokens ça peut copier n'importe quel token c'est vraiment très bien pour pas cher à mon avis et des tokens ça tombe et on en a dans ce deck avec le requin à cause de la milice de chrome super long comme non qui fait des tokens d'incubation à chaque fois qu'on lance des spells donc il va nous permettre de piocher des cartes sur le temps du pourvoyeur la synergie des deux cartes est très forte on a un petit ras l'intect crépitant qui fait aussi des loutres en plus un des loutres prouès donc un token évidemment quand on lance des spells long créature il prend un marqueur loyoté il arrive à 4 marques toi et pour 4 en moins 3 on pioche 3 cartes on défausse 2 et en moins 10 on pioche 3 cartes et on gagne un emblème avec les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez on le déluge la tempête le storm fin du soleil ça fait aussi un token du coup en exilant tout et en faisant un token d'incubation on l'a vu dans la vidéo boros token ça marchait déjà bien saison du terrier ça peut faire plein de tokens ou simplement un pour piocher juste avec le talent du pourvoyeur déduire et bien on enquête on enquête ça veut dire qu'on crée un indice un indice c'est un token ça pioche c'est formidable et je crois que j'ai fait le tour de tous les tokens tu vas avoir tes landes après qui font des tokens t'as tes mouillages tourmentés ainsi que tes ports fontaines qui vont synergiser avec le talent du pourvoyeur et tout le reste de la structure du deck c'est un J-Sky Control plutôt classique on a vraiment mis la mini synergie entre le talent du pourvoyeur et le fait que de manière accidentelle certaines cartes font des tokens dans un deck J-Sky Control qui existait déjà un petit peu pré-rotation exactement et ils déclarent ça régale incendie la tour ça régale counter spell avec 3 coups d'avance ou on peut aussi créer un jeton qui est une copie d'une cible artefacto créature qu'on contrôle donc ça trigo le talent du pourvoyeur petite sortie explosive et les J-S ça tient bien à gros ça fait la course contre contrôle enfin la course ça permet de faire la course à la value contre contrôle c'est très bien en side 4 fissurations 3 confinements temporaires le confifi 3 négations 3 fermes à retichana et 2 buzza le printemps bondissant qui régale on a presque envie de mettre main deck j'ai envie de dire on va pas déconner ouais dans les matchups les plus agressifs mais ça dépend un petit peu du metagame donc on va être parti en later avant ça on remercie évidemment les sponsors Plane by Magic Bazaar code Valepel 2024 sur la boutique 50% de points de finalité supplémentaires ça nous soutient quand vous utilisez et voilà merci à eux merci à vous merci à tous merci beaucoup merci à Ultimate Guard il y en a filé dans la description vous cliquez vous êtes sur le site vous faites vos achats ça nous soutient aussi quand vous utilisez ce lien directement et ça vous fait plaisir parce que vous recevez des bons produits Ultimate Guard on est parti standard merci ouais merci également à la belle carte qui sponsorise cette petite vidéo vous pouvez tenter de remporter un booster Bloomboro pour cela c'est très simple il vous suffit juste de participer dans l'espace commentaire mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne on tirera au sort un commentaire et vous recevrez votre petit booster chez vous merci beaucoup à la belle carte vous pouvez nous retrouver 4 fois par semaine sur Voct à partir de 18h sur différents TCL et Zach code la belle carte pour avoir 10 euros d'induction on n'oublie pas oui vous avez en fait si jamais vous avez jamais créé de compte Voct vous pouvez prendre le lien qui est dans la description vous pouvez mettre un code parrainage et ça vous offre 10 euros à utiliser dans les deux premières semaines oh la main devient insane ouais j'avais gestion requin je me suis dit que c'est déjà bien je crois que tu affrontes peut-être un mirror ou alors une base plus agressive ok je révèle le rouge parce que je peux avoir peut-être besoin des éclairs ouais ouais tout à fait je pense que vous jouez un petit mirror sauf que lui est eu white classique ouais ce qui du coup est un avantage pour lui du fait que les cartes rouges soit une concession face à aggro et pas du tout face à contrôle donc on part pas forcément favorable ici surtout si tu continues à piocher tes hélices d'éclairs mais tu vas résoudre un talent du pouvoir ailleurs qui est plutôt pas mal peut-être que sa liste lui ne joue pas cette carte le contre sur la pioche me paraissait coucou il joue cette carte évidemment me paraissait un peu coquine ok je trouve des cartes exécrables je t'entends là t'es vrai oui vas-y t'es vraiment la pire main possible mais tu pourras générer des tokens avec tes hélices d'éclairs en allant face ouais surtout que j'ai pas de land en fait fin du soleil à la place des landes c'est un peu relou bon lui aussi on a dans sa main enfin dans sa main dans son deck ça n'avait aucun sens de contrer ton déduce pour se prendre talent du pourvoyeur derrière c'est un peu bien fait pour lui ouais parce qu'il pouvait juste rester up contrer ton talent développer son talent et on pouvait vraiment passer en game 2 je pense il va peut-être en rituel faire un petit saumon là et le copier comme ça il passe ça niveau 2 il a pioché une carte il a fait 2 body ça raconte que du coup il a pas de contresorts il te laisse faire ce que tu veux il fait pas ça il y a peut-être un ouais bon ça c'est assez drôle on va à l'élice d'éclairs ici son 1-1 tu vas pouvoir créer un token et piocher et probablement copier ton token je pouvais développer un deuxième requin mais bon c'est un peu dangereux on va aller chercher des landes ici super parce que quand même l'élice d'éclairs sur le token c'est vraiment nul bref là c'est 2 mana draw une carte en fait ouais et à ce compte là c'est plutôt pas mal 2 mana fait un futur de 2 draw une carte ouais en plus ok il joue une version avec avec Elspeth j'ai vu passer ça aussi le problème de ces versions là c'est que ça se fait défoncer contre Boros Convoque donc moi j'étais plus partisan de la version Jaskai qui est un peu un peu moins all-in on va taper dans Elspeth et la finir avec une hélice d'éclairs franchement pas dégueulasse ah j'aime bien j'aime bien ce qui se passe tiens j'aime modérément bien ce qui se passe est-ce que j'ai besoin de 3 mana non non mais t'as besoin de champ de démolition pour péter son port fontaine je le ferai là tu penses je suppose que tu le ferais là pour éviter qu'il ait une draw gratuite le tour d'après s'il a rien à faire je peux j'ai pas grand chose à faire d'autre bah si j'avais animé mes trucs ouais t'es assez haut en PV va chercher quoi j'ai 2 mana blanc 4 mana bleu un seul mana rouge j'ai pas besoin de 2 mana rouges non tu prends un mana blanc je pense je peux copier un token copier un token est-ce que tu veux copier un 2-2 ça ne se fera pas un 2-2 je crois qu'il n'y aura pas les marqueurs on l'avait essayé ouais donc ça ne vaut pas le coup bah c'est être mana efficient sur ça mais je crois que j'ai pas besoin du 3ème effet dans ce deck non c'est clair enfin en tout cas pas tout de suite tu en auras besoin à un moment où t'auras largement assez de mana pour pouvoir le payer oh ça trigger et oui ouais 2 points on a une sur l'air il a peut-être pas de quoi faire un token bah il pourrait en faire un avec ça minima oh oui mais là il avait pas de quoi en faire un stourci oui stourci ouais euh et bah écoute tu fais ah t'as pas le mana pour faire requin et tout talent c'est dommage non mais je peux faire talent activer ça copier draw 2 ouais vas-y on est un peu à l'équilibre on va dire je vais copier une map du coup et avec 2 mana je peux si je peux animer ça donc je crois que je vais mettre un land d'étape là ça te sert à quoi d'animer ça non je crois que c'est land d'étape ouais tu t'en fiches non si tu prends 1 c'est pas très méchant je peux prendre 2 ouais ouais je pense que tu préfères prendre 2 pour lander d'étape et le tour d'après bah sachant que tous les tours maintenant je vais draw 2 logiquement donc je me parti le principe que j'allais avoir des landes d'étape ouais je préfère ah bon je préfère nous laisser un peu plus de choix il a 2 x 3 draw du coup c'est bien le talent du pourvoyeur c'est pas mal c'est une carte qui est bien c'est une carte qui est pas mal ouais pas mal ouais ouais pas mal ouais il y a plus d'adieu dans le format malheureusement il y a plus d'adieu heureusement alors toi tu dis malheureusement mais il y a plein de gens qui disent heureusement je pense bah dans cette game je dis malheureusement quand je prends un carré de cartes très fortes s'appellent dans 20 cartes du deck un peu de un peu de déception je crois que je vais fin du soleil oui parce que il n'y a plus de cibles à copier ça sera très bien tu vas draw de cartes en plus quel plaisir ouais je vais me défausser d'une carte par contre je veux pas utiliser ça tu vas te défausser d'un point de vue exaltant mais j'ai pas d'autre land est-ce que j'enlève pas plutôt une fin du soleil tu vas draw 2 pendant son tour non avec déduire je vais draw 3 ouais bah du coup c'est bon ouais vas-y je suppose que c'est bon en tout cas tu vas draw 4 en tout tu vas draw 4 avec ta draw ça devrait aller je pense 4 avec ta draw plus 2 draws pendant ton tour ouais j'ai 50% de chance parce que tu vas faire genre ouais tu vas avoir 6 cartes enfin j'ai 50% de chance par draw d'avoir un land ouais donc du coup sur 6 cartes tu dois être à 5% de chance de pas avoir un land je pense vous aimez bien ce côté droit là du board moi je le trouve cocasse ouais j'aime bien moi j'aime bien j'aime bien ça passe et je vais peut-être pas déduire je vais peut-être animer ce 3-3 pour bourrer là-dedans tu vas peut-être animer après tu pourras l'animer pendant ton tour en 3-3 je vais animer pendant mon tour le truc c'est que là je vais draw 1, 2, 3, 4 je vais beaucoup défausser quoi c'est pas grave tu veux sculpter ta main c'est vrai je pense que je ferai quand même des deuce moi il copie encore pourquoi donc pour avoir deux bloqueurs pour que tu puisses pas aller empaler ça ça elle se fête et en plus ça va te permettre non mais c'est vachement mieux parce que ça va te permettre d'abord fin du soleil pour ensuite animer tes animer tes trucs et taper dans Elspeth je vais pas trop enfin je vais pouvoir taper une fois peut-être ça va dans les peines de le coeur ça ? oui attend deux secondes 1, 2, 3, 4, 5 ah si t'avais un lent de d'étape si t'avais un lent d'étape c'était mieux je peux essayer d'en trouver un tu peux essayer d'en trouver un tu fais ça t'animes tu tapes et tu garderas incendier la tour oh que ça résout bien fort ça il n'y a pas un lent d'étape dans le paquet laisse tomber ouais j'avère quand même combien il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sur combien de lent ? je pense qu'il n'y en a réellement pas tant que ça des lentes d'étape enfin t'as beaucoup de lent de tap plutôt il y en avait 9 sur 15 là ouais ouais c'est pas totalement alarmant de ne pas en avoir trouvé un mais c'est dommage c'est le problème d'en trouver je vais faire ça pour surveiller un ça peut être pas mal ça ça va être les enchants ouais c'est bien c'est bien c'est bien il n'a rien ah si il a un truc que si c'est une créature attaquante frappe de l'espèce faisiez-vous de 3 cartes est-ce que Jace est intéressant dans le match-up il va finir par l'être ouais tu vas pouvoir tuer avec peut-être 20 mouillages 20 mouillages et un 3 coups d'arbre je pense il m'en faut encore une à quel point Rale Rale c'est pas bien c'est nul Rale contre lui bah si ça stick ça peut être intéressant mais peut-être pas il faut faire des choix peut-être que je me dis que tu me dis que Jace c'est mieux requin c'est pas mal ça peut prendre le board ouais on arrive au ça de la partie où requin je le vois mal passer un tour mais mais c'est pas grave tu peux faire requin et jouer des spells oui il n'y a plus adieu comme je le disais donc peut-être que ça suffit pour prendre le board ok il a déjà une nouvelle classe ouais mais je pense qu'on a perdu là il a 4 classes qui tournent t'en as plus qu'une il a la main pleine un plein soccer je vois pas je vois pas comment on revient si les counterspell backup c'est fini on peut se battre sur les spells on a plus de manac lui tu peux te battre sur les spells mais le temps que tu te bats sur les spells tu développes pas ton board et lui il déroule quoi je pense que c'était la saison du terrier de trop il sculpte sa main mais il a toujours que cette carte en main à la fin du tour c'est l'avantage qu'il a sur le board qui me fait peur pas son avantage en main t'es obligé de refaire une séquence fin du soleil ouais je pense qu'on est encore là mais tu vois notre tour tout ce qu'on aura accompli au maximum c'est d'aller tuer son else pet lui il a toujours 4 classes qui tournent ouais mais comme je te dis en fait s'il a beaucoup de cartes qui se jouent pendant notre tour il a toujours que 7 cartes actives pendant notre tour et Jace si on arrive à le placer avec des spells moins 15 on peut le faire en tout cas on est pas bien dans cette game après si les londes pouvaient arrêter de nous chier dessus aussi ce serait pas déconnant et du coup tu peux aller taper plus mettre un cent enfin essayer de mettre un cent dix la tour oulala ça m'avait bien pas gardé de mana rouge là j'étais content ah non c'est ce qu'on vient d'arriver c'était tout petit j'ai pas vu je n'ai pas mis ma lunette que je n'en possède pas et incendie la tour ça met que 4 ça met 3 il faut garder cette saison elle est très bien 3 coups d'avance ouais 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 bah là nous on peut pas se permettre de rester counter spell backup c'est nous qui devons réagir c'est plutôt lui qui cherche ça maintenant pour protéger son board ouais on a encore 2 talents sur 28 cartes ah il y a trouvé encore 2 saisons enfin encore une pardon on va l'avoir à la meuleval j'y crois mort ouais j'y crois pas moi j'y crois plus trop je pense que s'il veut pas que ton Jace résoude il résoudra pas on est pas totalement mort encore on peut se battre encore un peu mais j'ai l'impression que j'ai cassé 60 fin du soleil en 7ème bah c'est bien t'as pu rentabiliser une carte qui est initialement pas très bien contre les deck control ouais contre ça l'espèce je la touche plus trop je t'avoue ah ouais mais son minus il fait quoi ? il renvoie tout ce qui coûte trop ou moins en permanence son cimetière donc on peut te dire rien du tout voilà que ça tryhard saison du terrier ça remove un permanent ouais permanent non terrain son contrôle pioche une carte ça nous aide dans la meule mec regarde il disparaît 3 sinon j'ai sorti explosive je lui fais juste draw 4 mec c'est le plan meule je te jure il y a un plan meule bah vas-y de façon on a plus on a plus que ça je crois il faut reste que ça petit buzz à main deck mais en vrai son deck il est bien en blanc bleu je sais pas pourquoi on se fait chier ouais contre convoque tu peux pas gagner ouais voilà t'as moins d'armes contre aggro quoi par contre lui il avait confinement main deck à mon avis quand il va le faire qu'il va nous enlever tout ça on sera content ça c'est explosive je tente qu'il a moins de mana ouais ouais vas-y vas-y je sais tuer ça là faut lui laisser ses talents il est obligé de pêcher avec ouais il faut que tu essayes de passer un jace mais comment tu passes un jace ben là est-ce que tu est-ce que tu essayes pas de le passer maintenant avec ton trois coups d'avance je peux essayer parce que je fais attends un deux trois un deux trois là t'es sûr de le passer tu le passes maintenant mais lui il va te taper dedans il a deux mana contrairement que tu payes trois et s'il en a deux je passe pas de jace parce que j'ai trois mana il joue pas contrairement que tu payes trois en tout cas si c'est un deck control dans la même structure que le nôtre il est pas censé le jouer mais par contre il te défonce juste par son board non non mais il ne le joue pas il va juste donner plus de plus de à son board tu vas perdre ton jace ah non mais je vais meuler 15 je le tue de suite ah ok bah alors dans ce cas enfin ne tourne pas autour de s'il les joue bah j'ai à lui tu vois mais oh le jeu horrible regarde quoi bah aucun mana rouge ça m'a laissé ah oui mais t'en as pas besoin bah je peux pas casser ça quoi du coup normalement le ouais d'accord lui il le joue mais normalement c'est plus pour les jeux tempo je me bats ou pas ouais ouais bah toi s'il en a deux il en a deux attends mais non attends tu te bats pas tu dois juste payer 3 paye 3 ah oui putain mais tu sais j'étais dans la réflexion des contres d'avant pardon pardon paye 3 paye 3 heureusement que quelqu'un veille au grain et gg à lui s'il allait de finir les mensonges on aurait dû faire jace avant d'essayer de tuer l'spet on aurait dû faire jace avant d'essayer de tuer l'spet pour être sûr ah mais en fait jace le tuait pas tu le faisais meuler 15 oui mais il avait plus que 5 cartes le moindre token ça le fait plus que 4 ah peut-être qu'on avait une sortie effectivement ah c'était pas le bon truc il nous reste combien de jace dans le deck avant de mourir bah non on est mort ok ok bah tant pis on a fait n'importe quoi sur la fin de game bah en même temps il nous a tellement dominé pendant toute la game au final on a trouvé un plan un plan meule au dernier moment sauf que ce plan meule il se faisait battre spécifiquement par double counter spell qui est pas forcément dans la enfin nous dans notre deck on l'a pas dans notre structure quoi et ça sous-entendait prendre la décision avant d'essayer de gérer la l'spet et ça nous a nous a pété la gueule quoi je sais pas s'il faut jouer confinement temporaire moi je suis pas très très fan de l'idée je pense pas bah là c'est en fait là c'était vachement bien parce que c'est lui qui avait le board tu vois mais ça nous ça nous fait chier aussi quoi je suis plus fin du soleil s'il a du board plutôt que plutôt que le reste fermoiré ça marche contre l'spet et ça peut contrer un talent mais bon ça châte d'un pas un talent ça blanchit un talent non bah on va dans ce canon euh qu'est-ce qu'il faut pas incendier la tour c'est vraiment exécrable est-ce que c'est pas mieux qu'il se déclare franchement même pas je crois vu que tu veux pas interagir en early de mana en mid game c'est mieux de mettre 3 dessus ok parce que normalement on a toujours un token qui se balade sinon on sait que vraiment la game est compliquée ouais après c'est vrai que euh trouver le carré de la carte du matchup ça a un peu aidé quoi je sais pas non mais on avait on avait un plan le plan meule se tenait c'est dommage juste que qu'on ait qu'on essayait de gérer cet aspect avant quoi en fait on n'a pas on n'a pas vu le plan assez tôt euh ça caste pas il se déclare mais ça c'est pas très grave cela dit que ça caste pas il se déclare parce que c'est pas très important après par contre si tu landes pas à tous les tours on a eu un tour aussi où on a loupé nos land drops c'était chiant ouais et en même temps c'est un deck qui a beaucoup de land on a 47% de chance de trouver des landes là euh non on va peut-être la mouligan je pense mais je suis pas persuadé quoi c'est une bonne main sinon c'est un truc qui est un peu chiant en fait les trucs qui sont bien ils seront bien dans longtemps mais on n'a pas nos landes pour les caster pour l'instant ouais 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 c'est un peu mieux peut-être enlever ça que je peux pas caster remarque non j'enlèverai quand même une fin du soleil je suis pas sûr et certain mais j'enlèverai quand même la fin du soleil allez je trouve deduce into banner rouge je suis bien lol c'est comme le bug saisie ça c'est le bug bulligan ah bah oui oui alors là les twittos sûrs seront d'accord avec moi le jeu a décidé que sous qu'elle ait gagné cette game alors c'est plus les les facebookiens c'est facebook qui est amateur de complot il y en a sur twitter il y en a qui il y a un petit commentaire de temps en temps genre ouais bah de toute façon le jeu décide ils essayent d'essayer d'acquérir une nouvelle plateforme une nouvelle plateforme c'est normal petit port fontaine et rien d'autre puisque du coup on sait qu'ils jouent les contrats 3 ouais il y a 2 à moins que tu payes 3 ouais coucou on joue tricolore avec des champs de démolition et des port fontaine rien à foutre ouais mais ça va parce que ton rouge il est vraiment splasher quoi ouais t'as 7 anti-bet et une loutre peut-être que j'aurais dû mettre ça pour essayer de lui choper un nom basique et aller chercher mon rouge bon après je suis pas très pressé pour que je me lisais clair t'es pas pressé mais c'était bien juste pour aller péter son mouillage là t'avais un bon spot maintenant ouais non mais là tu passes tour tu fais des port fontaine ouais du coup on va le garder bien au chaud ce Jace et on va essayer d'adopter ce plan là si jamais on est derrière sur le plan talent là ce que je vais faire c'est me prendre une classe là parce qu'il va le slummer il s'en bat les couilles non ça va il respecte un peu petit poisson vas-y allez il va casser petit poisson c'est pas grave c'est pas grave tu récupères ton rouge yes ah peut-être un deuxième bleu c'était pas désagréable non plus bah tu l'auras avec ton champ de avec ton champ de win là pour l'instant t'as pas besoin de deuxième bleu donc nice bon tu fais toujours counter spell mais il y a un moment faut les faire tomber aussi quoi ouais bah elle met un requin ouais petit requin c'est le c'est bon délire c'est bon duel allez petit rox là ça me gardait un mal à rouge t'as vu son ouais ça fait le jeu voulait stimuler la présence d'un torche d'effaillant ouais t'as vu quand tu l'as je t'empêche de le caster mais quand tu l'as pas je fais croire que tu l'as pas mal hein malin viens arena on fait un truc tu arrêtes de vouloir m'aider si ça t'embête pas tu peux me laisser jouer merci voilà tu le dises à arena moi je joue à magic depuis avant que t'existes arena qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on passe là jas ou ça non pas jas bah jas là il a mille tours pour le tuer non faut que jas c'est létal jas c'est létal ok donc ça ouais une petite calce hop tranquille pépouze on n'est pas pressé voilà très bien lui en fait il est au courant c'est simple nous on n'est pas au courant nous on a trouvé une liste elle est cool ah regarde et ils mettent ça dans les deck contrôles non Souk lui sa vie c'est magic arena donc du coup le fait que les deck contrôles ils jouent talent du pourvoyeur il est au courant il est tous les jours sur le ladder donc lui il est au niveau 2 tu vois lui il te regarde de haut en mode mais bouffon Uchiwa c'est comme ça qu'il nous appelle ok ouais c'est comme ça qu'on m'appelait Mika à chaque fois bah ça sert à rien tu fais Jace et il se passe quoi ça brûle rien du contre bah ouais et là on a que des cartes nulles en main qu'elle en faire j'ai tellement envie de jouer le deck de Suk plutôt que le nôtre je comprends et juste pas affronter Boros Convoque je comprends tout à fait je suis dans le même cas j'aurais pu mettre un petit coup de mouillage on s'imagine s'il le tue t'es pas content oui s'il a gardé frappe d'Elspeth après ça il s'est fou quand même je pense pas alors attends tu peux péter son mouillage je pense que ça mange pas de pain mouillage ou port fontaine ou port fontaine même plutôt ça là hé toi là propre nice du coup on a perdu notre land ouais peut-être que c'est pas mal faire marrer juste pour le juste pour cette situation là c'est quand même ultra corner ouais 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 mais ça te rajoute du board c'est peut-être pas exécrable petit fin dus ouais mais j'ai l'impression qu'on le joue pour jouer des cartes mais bah c'est 5 par tour quoi si on joue pas c'est ça en fait si jamais on encaisse et qu'après on se dit bon là il faut fin du soleil et qu'il a des contres on aille mort il y a laissé passer ça fait plaisir ouais il a laissé passer ouais il s'en fiche un peu quoi je peux te dire que je me fais chier bah en fait dans ce match tu tombes contre Souk et Souk il sait très bien ce que tu fais et il fait juste mieux Souk c'est ton pote qui regarde le deck que tu montes et il monte un deck qui le bat ouais c'est ce qu'il a fait ouais non mais c'est quelqu'un qui est très au fait de l'actualité du standard sur Arena et franchement son deck est bon il y a rien à dire il vient pas de l'utiliser celui-là ok il y en a quelques-uns il est bicolore il peut en avoir plus que toi c'est vrai allez j'ai enfin mon mana bleu du coup le plan de Jace là il est loin tu vois comme il est loin ouais quand même quand même quand même ouais je suis frais là Jace contre je contre deuxième contre bien joué ouais mais Jace là ça marche pas très bien bah non ça marche pas du tout même et lui il a un port fontaine qui tourne ouais je vois pas trop là qu'elle est l'issue bah écoute je pense qu'il faut partir moi tu penses qu'il faut partir pour la si on fait du contenu il faut partir si on on est réaliste on peut rester dedans et gagner cette game non non moi je suis réaliste tant que je suis pas à 0% je je pars pas mais mais à quel pourcentage on est là d'après toi d'après tes estimations on est pas à 0 mais quel est le vrai pourcentage je pars pas euh 7-8 quoi pas bien plus je pense qu'on est entre 15 et 20 non pas maintenant pas avec la main qu'il a pas l'avance en terrain et tout maintenant pas comme ça non non 15-20 c'est encore c'est très haut là par rapport à notre situation franchement 15-20% de chances de gagner c'est vraiment pas beaucoup c'est bas c'est bas c'est bas mais je pense qu'on est encore plus bas on a loupé de l'avantage qu'il a en mana il a port fontaine qui tourne avec cité englouti c'est une catastrophe parfait allez j'ai l'impression que dans cette première game on a passé l'entièreté de notre temps à enchaîner des fins du soleil oui ouais et s'il en a deux tant pis il y aura une pioche pour faire un auto-cadre ouais je crois que s'il avait le deuxième ça valait le coup de le balancer on n'est pas trop trop mal il y a une 2-2 on aura une 3-3 on a autant de cartes en main que lui putain mais il faut 20 cartes pour piocher avec Jace sans déconner c'est long ah bah oui attends pour piocher 3 parce que tu voulais piocher avec lui ah des moins 2 c'est pas mal il tient tu meules 3 je pioche 3 cartes ça fait vite une différence il a juste le plan pitdown qui marche bien aussi mais je pense que tout ce qu'il fait marche et nous non non tout ce qu'il fait court alors que nous tout ce qu'on fait marche franchement j'ai pas vu quelqu'un faire beaucoup de pas là dans cette game dans cette game 2 ça marche pas beaucoup c'est dur c'est dur c'est à la vie t'as fait talent du pourvoyeur il a fait Laurent on a fait ah bah voilà on fait plus rien lui il a décidé ses talents parce que justement il s'attendait à des Laurent t'as fait t'as fait Demolition Field sur son port fontaine il a fait faire marée de Tichana vraiment il nous a dérouillé quoi écoute pas si mal ça là je suis dans un gameplay midrange je coche une carte je la joue tu slames c'est bien d'être au top deck quand tu joues J-Sky Control oui oui c'est très rare ce qui se passe mais cette game elle est tellement peu intéressante pour moi ouais t'es en train de la concéder parce que j'étais en train d'ouvrir mes mails là je m'en suis pas c'était plus fort que moi j'ai pris mon téléphone j'ai ouvert mes mails comme un gars qui s'emmerde c'est trouble de l'attention quoi t'avais besoin d'une simulation en vidéo PL te rends-tu compte c'est terrible c'est terrible ce qui vient de se passer écoute je pense qu'il fallait couper le cordon là ouais non mais t'as bien fait maintenant c'était juste un moment désagréable on peut voilà on peut en faire une on peut prendre du plaisir là je vous la laisse celle-là parce qu'il y en a plein qui l'ont récuité au montage cette game non 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 prenez c'est cadeau c'est ce qui se passe sur Arena des fois ça fait du contenu il faut voir ça et je sais qu'à chaque fois il y a des gens qui disent en commentaire merci de laisser des games comme ça on se sent pas seul bien sûr on les connait les gameplays tout côté genre regardez 100% win rate j'ai fait que gagner avec le deck oui non 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 ils parlent comme ça les gens qui font ça j'imagine c'est la voix que je leur prête Jake Bob's Jake Bob's chips ça va être dur de faire du contenu maintenant non c'était en canon donc c'est bon je peux parler bah keep c'est la meilleure carte du deck en vrai non mais en vrai j'ai ça qui se cry et tout je suis pas mal là non moi je la keep genre je disais ça pour rire mais en même temps je rigolais pas quoi tu dis ouais vas-y quitte la ouais bah je la keep ouais bah t'as raison c'est un bon choix mais je comprends pas c'est bizarre le ton employé c'est ta confusion c'est pas bien calibré genre c'est ça t'as raison ouais tu penses pas si si je pense que t'as raison j'ai rien de dire si 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 je pense que t'as raison parfait ce pote qui ne sait pas gérer le ton à demain ouais quoi bah on se voit demain non oh il voit pas ton ton cacher mec regarde ce qui écrit information privée il n'y a que vous qui voyez cette carte t'es un hacker juste un hacker il y a un story time que je dois faire en live ça fait deux streams ou trois streams que j'oublie donc je vais le faire avec toi mais sur la prochaine vidéo vas-y parce que là je sens qu'on a une bonne game là donc je veux pas la parasiter non non vas-y conserve la bonne game fouet de vigne je m'en fous je veux tuer chauve-souris pour avoir mon requin ouais bah tu t'en foutras plus tard mais là t'as pas le temps de t'en foutre on a compris non moi je pense que je pense que tu tues la chauve-souris ouais je vais le faire maintenant parce qu'en fait ça change rien sur la discard non en fait ça avait aucun sens de le faire maintenant ça change rien si tu le fais maintenant tu tournes autour tu tournes autour de quoi à le faire en rituel on aurait très bien pu le faire pendant son tour et du coup se laisser plus de choix ouais je réfléchissais à d'autres discard etc mais en fait ça change rien en tout cas il fallait vraiment de très gros arguments sachant que t'as une fin du soleil pour décider de ne pas tuer cette chauve-souris parce que là son board tu vas le solutionner à coup de fin du soleil j'imagine là tu développes juste un requin requin ou talent requin ça bloque bien bah requin requin après s'il fait anti-bet compliqué mais tu vois contre lui tu préfères être jeskye qu'être blanc bleu je pense il a piqué une carte de merde par contre il a enlevé deux landes ouais contre lui c'est sûr jeskye t'as une chute t'as une chute que des terrains pas dingue John attention on a vu mieux quand même ça va non mais ils lui ont dit non mais tu fais un truc tranquille il dit ouais bah je fais des perspectives un peu des jeux géométriques truc flottant des effets de lumière non non pas tant pas des masses bon c'est bon t'as déjà dessiné mais euh pas la prochaine fois vraiment tranquille quoi écoute John on est un peu court ce mois-ci t'emmerdes pas fais non parce qu'on a pas les moyens de payer un dessin comme ça ah non mais ça me fait plaisir c'est le même prix t'imagines l'illustrateur c'est il reçoit la commande genre bah on voudrait ça tu vois machin et il dit voilà ça m'emmerde un peu je peux pas vous faire autre chose moi j'ai pas envie de dessiner ça je pense qu'il y a des illustrateurs qui doivent faire des retours à wizard en mode bah moi je vois plus le truc comme ça même si c'est très cadenassé et qu'on leur dit spécifiquement en mode on veut ça ça c'est très très encadré mais ils ont plus sûr qu'il y en a qui ont la possibilité d'apporter un peu leurs idées je crois que t'es obligé de chute pour trouver un land d'étape le problème c'est qu'avec ça ça ne marche pas mais chute mais je peux chute pour pas lui donner un truc chiant ouais tu peux chute pour pas lui donner un truc chiant genre land je le laisse ça c'est très bien ça tue rien ouais ça tu peux lui donner tiens garde garde fils et talent 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 trigger en pile je le mets en dessous talent réseau d'abord j'ai le token pioche propre c'est un magicien il joue avec la pile oui il triche avec la pile il y a un truc qui m'a toujours titillé à magic c'est les gens qui disent je garde la priorité et qu'ils font des trucs vraiment je garde la priorité je trouve que c'est il y a un truc qui est très ah c'est marrant il a trouvé double anti-bête pour péter ton regard nickel j'en ai laissé un comme ça je suis très sympa aucun problème t'es caté tu vas fin du soleil après c'est très je garde la priorité c'est très comment dire tu veux pas jouer à deux c'est très égoïste il y a une manière très égoïste même de le dire de le faire savoir je pense que tu bloques Jasper parce que dans tous les cas tu veux vraiment réussir à la fin du soleil non ? et si jamais tu bloques de toute façon il va rentabiliser un des deux anti-bête ouais t'as raison ah bah non ça c'est 3 dans la gueule ouais mais du coup ça lui fait dépenser plus de mana si je bloquais ça c'était 3 dans la gueule et 2 non je pense que c'est pas mal non ? lande d'étape lande d'étape lande d'étape lande d'étape lande d'étape ça c'est dans ma gueule je connais yeah ! c'est pas lande d'étape je bloque ça je fais une copie qui meurt merde regarde comme c'est stylé euh vas-y le public veut voir ouais mais t'auras piocher une carte nice allez ah dommage pas loin pas loin pas loin pas loin pas loin mais pas prêt j'ai tout lande blanc d'ailleurs alors Beza contre lui oui Confifi aussi oui Fissu ah oui aussi ah ouais ouais ah ouais ouais t'enlèves sortie explosive on ne manquerait plus qu'on lui donne non plus des des value des marqueurs t'enlèves Jace et Ral et tu peux enlever aussi peut-être un peu de saison du terrier franchement c'est fou contre lui c'est pas ouf et les contres c'est pas ouf non plus ils jouent beaucoup de trucs local et les contres sont pas du tout brillants je peux en côté 2 et que t'es quoi un deduce non un deduce quand même bien ça synergise en plus avec ton talent tu peux enlever un requin c'est pas brillant un requin contre lui j'allais dire requin c'est pas un zouza c'est pas azouza non c'est pas azouza c'est pas exactement la même carte effectivement hé ça se passe vachement mieux contre les arts j'ai pas pris mon téléphone c'est vrai on l'a quand même perdu mais ça s'est passé mais la gueule ah ouais c'est plus simulant mais la gueule est cool vas-y sans déconner on a rentré 28 anti-bet du coup théorie on keep parce que les anti-bet sont sur le dessus du pack non ou on mouligane pour aller chercher ce qu'on mouligane oui ça se tenait mieux c'est beaucoup mieux ça enlève kunderspel kunderspel et bah tu sais quoi moi je vais chercher des landes c'est non il me faut un deuxième blanc donc c'est ça il faut des landes dont un deuxième blanc la même base c'est que je t'ai très bien je t'ai vu la protecteur de l'environnement te dire ah quand même les requins requins bonheur les requins c'est bonheur ils sont maltraités et tout ça me fait chier bah littéralement tu la jete à la poubelle tu la trash ah ouais mais on n'est pas là pour défendre l'environnement dans Magic je tue ou je me prémunis une chauve-souris je crois que tu te prémunis une chauve-souris là c'est quand même très grave si jamais tu tues ça en fait c'est deux chauves-souris qui est très grave la première c'est pas trop grave ouais non mais en vrai prends tes dégâts t'es encore large c'est ok je pense même ça je tue plus que le premier truc ah oui regardez ouais pas mal ouais ouais pas mal ouais ouais je paye de peuf t'inquiète j'en paye 4 même s'il faut nice bah non mouillage mouillage avec ça t'en fous de talent bah talent ça fait rien pour l'instant bah comme il n'avait pas beaucoup de board justement je me suis dit on pouvait non moi je resterai hop histoire que tu sois pas trop bas en pleuvé par contre son marais il est beau qui c'est qui a fait le marais l'autre carte Véronique Meignot oh bah Véronique je pense que là pour le coup il y avait le budget le mec il est trop violent avec la montagne de John Avon pas du tout en plus ça avait très réussi Véronique Meignot qui a illustré Meignot pardon Rafine je crois probable je ne saurais pas te dire je ne suis pas je ne suis pas un expert en la matière je crois que oui et qui a fait aussi beaucoup tu peux le ah tu peux peut-être comprendre avec ce dessin quels autres ilus elle a fait si ce n'est pas de bêtises ah bah si tu mets les autres ilus à côté ouais je devrais reconnaître la vibe là t'as pas une vibe si il y a une vibe ouais j'ai une vibe clairement je surf là sur le creux de ta vibe moi je voulais juste que t'aies une vibe ouais elle a fait des expéditions ok ah bah ouais le côté cubique les couleurs et tout le côté cubique attention aux handicards yes ça pique ça pique mais en même temps tu ne pouvais pas y faire grand chose tu as bien fait du coup de gérer ces bêtes ok le troisième quand même là tu peux attaquer avec mouillage et faire une copie de alors attends il faut que tu payes il faut d'abord que tu l'andes brise en chivant je crois sinon tu n'auras pas de main à blanc 1, 2 1, 2, 3 attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 je prends au moins 6 là ton prochain si j'attaque avec ça pourquoi tu veux garder mouillage en défense ouais mais je crois qu'il faut avancer en fait si jamais je trouve encore un land je suis mort non non mais attends si tu fais comme ça tu ne peux pas copier le token voilà mais je n'ai pas besoin de copier le token je fais un token qui fait buger ok ouais ok je peux quand même le copier mais je n'ai pas besoin de le faire à coup sûr ah bah du coup là tu ne le feras pas de toute façon le jeu ne veut pas oh putain ah oui mais j'avais que deux manes à blanc je ne pouvais pas t'avais que deux manes à blanc ok d'accord du coup j'en profite vu que j'ai trouvé de quoi au trigger euh Vrasseur Die certainement ouais après trois geef qui vont enlever tout de pv est-ce que ce deck ne serait pas nul Val non je ne pense pas franchement en fait le problème des decks contrôle comme ça c'est qu'ils sont très bien contre des decks un peu midrange mou tu vois donc c'est très bien je pense contre les trucs comme Golgari et tout par contre ça doit pas être très très bien contre les bases très agressives avec de la discarde donc je pense à Dimir Tempo et à Rakdos Lezard je pense que c'est des mauvais match-up structurels des decks contrôle et notre premier repos on affronte juste un miroir de contrôle où lui n'a pas les anti-bêtes rouges un peu nuls et en plus de l'adaptation spéciusique à talent du pourvoyeur donc en vrai on tague juste pas très bien et la première en plus on peut globalement aller en game 3 si jamais on avait choisi le plan dès le début ça va être chaud mais t'es encore là je suis encore là j'en profite ouais t'es encore là tu fais un petit un petit mouillage là un petit coup de mouillage bah tu veux piocher non ou tu préfères rester port fontaine up ouais je crois que port fontaine up c'est peut-être meilleur je sais pas est-ce que si tu pioches pas tu es capable de gagner je fais une copie de ça juste pour piocher un mal à blanc alors fais une copie de ça juste pour piocher ouais donc à faire ça je crois que là t'as vraiment besoin d'aller chercher des trucs qui ok port fontaine qui te font avancer tu pourras le sacrifier pour piocher une carte avec ton port fontaine c'est pas mal ouais ouais c'est pas perdu c'est du pain perdu même comme le pain ouais super j'ai passé toutes mes fissurations donc au moins je suis content t'as plein de lightning strike et plein de de torche defiance je crois ça s'appelle comme ça j'invente des noms de cartes en ce moment donc torche de tower mais ouais ah voilà torche de tower mais c'est quoi torche defiance alors torche defiance c'est une autre carte du coup probablement mais tu vois pas laquelle c'est non mais je sais que c'est une autre carte est-ce que je fais pas un poisson là putain je perds un point de vie c'est chiant non je crois que je fais pas un poisson je fais un trésor pour un mana de plus ça me donne un mana non plus je crois que tu fais juste un tu fais juste un requin et tu passes non requin passe je pioche pas une carte je vois pas trop comment parce qu'il va trouver mes éclairs lui tu sais très bien s'il trouve tes hélices d'éclair t'as perdu c'est la vie allez requin requin et tu gardes ton 3-3 t'as pas le choix en fait faut que tu proposes un peu de bloc donc ouais je vais lander ça ça me permettra de faire un trésor fin de tour potentiellement ouais confifi on s'en fout incendie la tour on s'en fout un peu aussi ouais incendie la tour pas de fou parce que s'il trouve un moyen de faire un token il peut gérer ton 3-3 bah il a un token ouais mais il va pas sacrifier celui-là c'est vrai que ça me va est-ce que je peux ah ouais je peux payer pour l'animer il le cible pour le tuer je peux le sacrifier pour clucher un petit tier pas mal ok droite à la gorge qu'est-ce que tu veux que j'y fasse on est mort du coup de sûr bah tu vas bloquer enfin il va attaquer et avant les blocs toi quand tu vas animer il va le tuer avec large défaillance ouais parce que si j'anime ah attends non non merde bleu blanc ah et s'il décide de le torche tu peux ensuite repayer smart bien vu en plus il va sacrifier son token pour faire ça on est pas mal là ouais ouais c'est très bien ah smart good move ça alright let's go let's continue in this video je dis n'importe quoi le mec il devient américain juste excusez moi je suis américain je suis à chicago il y a 6 mois pardonnez moi j'ai été sous-stimulé la game d'avant je suis sur-stimulé sur celle-là j'arrive pas à être stimulé de façon de façon de manière continue hélice il a gardé sa carte du dessus mais je crois que je mets un petit coup de mouillage là il a gardé sa carte du dessus au moment où tu l'as trixé ou avant de l'avoir trixé au moment où je l'ai trixé bah du coup oui petit coup de mouillage c'est pas mieux ok pas dégueu on trouve des trucs qui tuent des fois qui génèrent des tokens ou qui je peux sacrifier ça pour piocher mais je crois que je préfère utiliser ça sur mouillage et des juice oui est-ce qu'il y a un moyen de stabiliser cette game ou juste ne serait-ce qu'avoir franchement une petite hélice d'éclairs je me sentirais déjà tellement mieux et les éclairs seraient meilleurs bah laisse lui prendre fin du soleil du coup ouais je fais pas des juice là s'il le prend ça me va ouais ouais bah s'il prend des juice non mais il prendrait des juice à aucun moment enfin je crois pas s'il prend des juice je pense que t'es content bon bah là t'as pas le choix on tente nice du coup tu lui donnes un actif putain quel enfer quoi il aurait pris ça dans l'opération oui non mais t'as pas t'as pas le choix quoi non mais tu préfères avoir deux actifs ou deux landes en fait je préfère avoir ça je vais le perdre si je fais ça je ggg bonsoir mana blanc comme ça je garde mouillage que je peux pas utiliser de toute façon c'est rien et là t'es counter spell up et ça y est cette game elle est gagnée et là on est pas trop mal bon gagner c'est vite dit quand même quand j'aurai trouvé ma première hélice d'éclairs j'en joue 4 je le rappelle sur 31 cartes là mais il t'en a piqué une déjà ouh ça c'est non oh putain mon dieu que c'est non quel enfer ça et tout le monde devrait en fait dans ce format tout le monde devrait jouer 8 lorans je pense venez on joue tous 8 lorans 8 loulos non mais je comprends pas ah mais je comprends pourquoi on tue pas regarde notre deck y'a que buzza requin et c'est tout pour tuer ouais ouais donc est-ce qu'à ce compte là tu remets pas des terriers ou quoi saison 8 terriers ça tue pas beaucoup non mais ça peut faire une armée de lapins je peux en mettre un petit tu cut les 3 coups d'avance c'est vraiment nul surtout sur l'adro là ouais sur l'adro c'est encore moins bien vas-y je mets 2 saisons t'as raison ou alors un requin il a rentré des anti-bet contre requin donc garder les requins c'est bien bah du coup non s'il a rentré des anti-bet contre requin c'est pas bien en fait ça veut dire qu'il a besoin de la gérer donc si on enlève des requins et que lui il a de façon de les gérer nos requins sont moins efficaces ce que t'aimes bien avec requin c'est quand lui il sort ses anti-bet que tu rentres tes requins mais comme là nous on les a même deck il a juste gardé ses anti-bet pour requin ou alors j'enlève et je mets râle mais si on a 0 requin justement ses anti-bet sont tous morts c'est plutôt ça le principe donc dans ce cas là tu peux plutôt mettre des râles ouais si tu préfères je mets des râles et des fers marais tu vois histoire d'avoir juste des bloqueurs ouais ouais j'aime bien en plus je préfère ça sur j'espère et dans ce cas là ses anti-bet sont nuls mais en fait toutes ses bets trigger donc faire marrer c'est bien c'est un peu cher mais c'est bien ouais en fait justement requin tu veux jamais avoir la matchée avec les anti-bet de ton adversaire ça c'est relativement pas mal qu'on fifi on est content ah quoi que non je prends chauve-souris là après c'est la vie je prends chauve-souris on ne prend pas chauve-souris tout le temps non plus attention bug du reste ouais quand ça pas quand ça t'arrange ouais ouais après on sait en vidéo le micro est allumé donc le jeu entend donc voilà je suis bien sûr chez moi dessus lui vraiment il n'a pas envie que tu t'amuses par contre là maintenant il va y avoir le bug du reste mais ça va paraître normal parce que avant il n'y avait pas eu non plus c'est comme si la théorie commençait à à flancher ah mais tu es partie de la théorie maintenant Val donc c'est bon ça flanche ça flanche ouais mais moi je ne suis pas un convaincu moi je suis un néo convaincu donc je ne suis pas je ne suis pas encore changé d'avis je ne suis pas matrixé moi moi je ne suis pas matrix j'ai encore des perspectives extérieures tu vois donc là finalement j'avoue que ok je suis interne je suis interne à la secte mais je suis dedans j'ai la carte du club je suis dedans mais bon là j'avoue je me pose des questions quoi dubitatif un peu de scepticisme ouais je vois non je pense tu prends deux non bah ça lui fait drôle des cartes et tout c'est chiant ça ça lui fait drôle des cartes ça fait exiler les cartes dessus il peut les jouer à chaque fois qu'il touche en deuxième phase principale ok ok parce que je me dis si il déroule jasper c'est chiant tu vois bah je peux pas le tuer avec ça j'espère de toute façon pas pour l'instant pas pour l'instant mais il faut ah oui mais du coup tu vas pas le faire dans le tour ouais ok en tous les cas ce sera ça pour l'UJ ouais ça ça sera pour ça chauve-souris rentrer des mauvaises cartes contre nous comme ça avec jasper il existe des mauvaises cartes contre nous tu vois ce que je veux dire bah on en a plein des mauvaises cartes contre nous le deck le deck est nul contre lui-même ah bah on l'a vu c'est le sujet du premier affrontement ouais on était contre nous-mêmes on l'a perdu ouais allez Jake Bobs je pense que c'est trois petits malins on sait quoi en faire il est rigolo ce mentor souffleur de verre ouais ouais j'avoue Jake Bobs je t'en supplie sors nous de ce bourbier c'était hyper simple je pense comme plaît champ de démolition salut ouais le portfond c'est cool ouais est-ce que j'ai un truc à jouer potentiellement non pas en rituel un anti-bet ouais mais dans tous les cas ils sont tous éphémères ouais ça manque de pioche ce deck là ouais c'est vrai qu'on est vite au top deck t'es vite au top deck vu que tu joues pas tu sais t'as un scry 2 draw 2 ou counter spell qui est pas trop mal dans les uh ça c'est méchant est-ce que tu peux trouver un moyen de gérer ça je crois pas malheureusement pas y faire grand chose on a aucune gestion aux artefacts donc là c'est juste chien c'est peut-être compliqué ouais mais pourquoi on a pas de Laurent dans ce side putain non mais excusez-moi je me tue à me le dire vas-y on va repiocher ah Jack Bob's là je sais ce que tu peux faire comme décision c'est très simple tout incliné c'est vrai ça comment on bat forge maintenant juste en chum bloquant à fond avec des tokens c'est bon mais ça piétine c'est ça non c'est bon oui on a des fissurations putain c'est bon ouais mais Laurent c'est quand même mieux parce que ça gère pas que ça ouais ouais non mais bien sûr je le fais maintenant rien à foutre ouais ouais je vais mettre ça comme ça je vais y péter la cheminée c'est bien piocher c'est bien piocher cette histoire quand même je trouve que c'est bien de se plaindre des fois parce que le jeu du coup il entend que tu fais et du coup il te donne un truc ah ouais ok ouais ouais t'as pas remarqué plein de fois on fait ah putain y'a mais ça et on pioche un truc on fait ah c'est bon le jeu t'écoute ok fuck et là il fait ça plus chauve-souris imagine voilà il sait qu'on a ça imagine là maintenant donc s'il joue ça tu sais très bien qu'il a chauve-souris imagine ou alors Jack Bob's il joue avec ses couilles solution maintenant et il joue avec avec les tiennes ah oh bonne nouvelle alors là tu vas quand même péter son son manland un tour histoire de vraiment le laisser cul nu sans le sou cul nu Jack Bob's on va le faire partir avec cette petite fin du soleil mais j'ai pas compris le play j'ai pas compris le play parce qu'il connait fin du soleil en plus je sais pas peut-être qui voulait te la faire tomber maintenant ouais 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 mais la pression je l'aurais joué quand même lui il garde des cartes en main je sais pas tu veux qu'elle tombe bah va tomber pas de galère elle va tomber la calotte hein Jack et là j'ai une 3-3 je suis content parce que mes 2-2 elles sont pas tu vois mes 3-3 elles sont 3-3 elles sont solides ouais non mais je vois je vois on entend des petits coups est-ce que c'est ton bureau par hasard c'est moi c'est moi qui tape c'est moi Doug j'ai pas déjeuné ce matin qui se fait une pomme au four on a senti les contres ça sert à rien caverne bien joué il a combien de contraintes en plus il a départé ses contraintes non mais attends attends montre moi ça il a départé ses contraintes m19 m20 c'est 3 différentes j'ai envie de m'ouvrir j'ai juste envie de m'ouvrir les veines ah ça me gueux bon on a Port Fontaine oui on s'en fout ah c'est chiant ça ah non on s'en fout pas trop parce que il va quand même pouvoir hit enfin il va pouvoir suicider son griffeur pour pêcher une carte je prends un j'anime ma petite bête la petite bête je crois que tu l'avais appelé Janine Janine la petite bête Janine la petite bête ah regarde c'est Janine qui sort son oeuf ça lui va bien il sort juste de l'oeuf lui ouais toutes les décisions de Jake sont d'une lenteur joueur mobile et pourtant nous on n'est pas rapide quand on est deux attention attention je me mets dans le sac 15 pour 18 on a pris plus de temps que lui mais ça paraît plus long parce qu'on est à deux parce qu'on anime une vidéo c'est pour ça c'est au après peut-être qu'ils sont à deux et qu'ils animent une vidéo et auquel cas je m'excuse de mes propos mais voilà Jake et Bob c'est dans le pseudo mais si tu es seul bah oui nous c'est Val et Maffre mais si tu es seul Jake c'est pas possible quoi c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible bon bah repioche non avec ton port fontaine ouais on va bien te trouver un truc intéressant encore ah voilà ça c'est ça c'est bien pas d'attaque si je fais un token je pioche maintenant ou pas oui bah ouais mais c'est pas très bien non mais c'est pas très bien oui oui ah tu fais ce que tu veux mais je pense c'est pas bien quoi bah t'as le choix t'as un plaid de merde ou t'as l'autre en celui que tu veux ça c'est le plaid qui me plaît ça là il va partir voilà Jacques il va partir je peux pas ça a engagé ton mouillage oui bien 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 le land est ça déjà pour absolument aucune raison valable garder ça c'est excellent je peux y foutre un petit coup là et tu fais un petit token ouais et tu fais un petit token avec ton port à la fin de son tour le port ah oui comme ça tu pioches pas la carte et dans ce cas là tu restes un petit peu chauve-souris-proof et bah c'était délicieux j'avais déjà pioché ah non j'avais pioché avec Baza j'avais pioché avec ma classe mais ouais donc j'avais pioché avec ta classe mais tu protégeais mieux ton talent du pourvoyant ça servait à rien de le faire je pouvais pas doubler très sympa très sympa c'est excellent franchement qui a douté dans cette vidéo qui en plein milieu a commencé à se dire 3 vidéos à tourner aujourd'hui dont une qui se passe mal c'est compliqué je suis devenu sombre reviens à la cam tu t'es terni là reste long là et bah insane ce deck c'est la vidéo du mercredi en plus ça ouais c'est pas la vidéo vidéo du vendredi pas beaucoup de gens la regardent mais du coup ils auront l'anecdote que je vais raconter extraordinaire ils auront l'anecdote exactement pour la vidéo du vendredi ce deck là plutôt sympathique j'avoue que c'est probable que tu puisses juste bien metagamer la version U-White et que t'aies pas besoin du coup de jouer de Jeskai ce qui te donnera une meilleure mana base et il faut faire quelques concessions pour Boros Convoque mais c'est probable qu'on puisse juste jouer U-White comme notre pot je pense que Boros Convoque si tu mets des confinements temporaires ça peut le faire quand même le problème si tu mets des confinements en main deck oui mais confinement ça participe pas des masses à ton plan de jeu donc t'as pas envie d'avoir une carte qui participe pas proactivement à ton plan de jeu en game 1 les avoir en side c'est pas grave parce que c'est une concession que tu fais pour Boros Convoque et par contre la carte elle est nulle dans les autres matchups et en plus de ça là où des fois tu fais juste du 2 pour 1 et c'est ok là elle défonce ton plan de jeu donc c'est horrible d'avoir main deck je pense que même si tu joues U-White tu les as pas main deck mais en fait ça répond à Convoque et ça répond à Lézard aussi et au Chauve-Souris ouais mais dans une moindre mesure tu vois en vrai c'est plus tard c'est un peu chiant surtout si t'as le token mais en vrai tu as la value peut-être faut voir en tout cas c'était intéressant comme paquet genre talent du pourvoyeur c'est vraiment une bonne carte y'a pas de débat ouais ouais grave fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValperleMagicRenaFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.